Le point de départ de la préparation, en fait, bien sûr, c'est là où on va aller, mais le point de départ, c'est nous, c'est vous. Donc, forcément, il faut qu'on soit au clair avec un peu qui vous êtes et combien on est, comment on s'organise, etc. Donc, pour moi, dans ce que j'ai retenu, il y a Simon. Simon, il a déjà fait un peu d'escalade. Il y a Léo, tu as aussi fait un petit peu d'escalade. Il y a Gaspard. Toi, tu as fait de l'escalade un petit peu ou pas ? Oui, un petit peu. Un petit peu aussi, d'accord. Tu sais, d'encorder. Donc, vous avez tous fait de l'escalade. Et il y a aussi avec nous Thomas, d'accord, qui, lui, a déjà fait de l'alpinisme, d'accord ? Et puis, il y a moi, qui ai déjà fait un peu de l'alpinisme aussi, ok ? Et de l'escalade aussi. Et de l'escalade aussi, d'accord ? Donc, après, bien évidemment, moi, j'ai le rôle de leader. Après, comme je le dis, de toute façon, là, c'est assez simple. Là-dedans, on va bien définir que déjà, il y aura des premières cordées, il y aura des secondes cordées, ça va bouger. On est cinq, donc d'emblée, il y a ces trois et deux. Oui. D'accord ? En termes de... Il y aura forcément deux cordées. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on est dans une logique d'apprentissage, etc., etc. D'accord ? Donc, ça veut dire que les uns et les autres, vous êtes tous d'accord, mais puisque c'était l'objectif du stage d'autonomisation, vous êtes tous d'accord pour cette histoire-là. Donc, on va... Déjà, là, c'est la première interaction. On va valider, entre guillemets, ça, vous, nous, et puis ce projet-là. Donc, pour le valider, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Donc, c'est un itinéraire, mais il y a aussi plein d'éléments techniques. À quoi ça ressemble ? D'accord ? Alors, comme c'est un truc qu'on n'a pas fait, en fait, il faut aller chercher des informations. Donc, l'aspect, entre guillemets, préalable d'une carto, c'est quelque part avoir le topo de ça. Alors, les topos, il en existe. Par exemple, là, il y a un truc sur le massif des écrins. Là, il y a un autre truc qui est sur le massif des écrins, bien sûr, mais les voies classiques. Et puis, vous avez la carte, d'accord ? Et vous avez une carte embarquée. Après, il y a aussi les informations qu'on peut trouver sur Internet, qui sont... Donc, chez nous, on a, par exemple, Camp2Camp, on a d'autres sites qui permettent d'avoir les infos. Mais forcément, la prise d'informations, elle est obligatoire. Alors, nous, notre projet, le projet, c'est de monter un refuge, d'accord ? Celui-là, c'est le refuge des écrins, donc ça s'écrit par là. Donc là, j'ai mis la graphe, mais je vais marquer la montée au refuge des écrins. Pas des écrins, refuge du glacier blanc, d'accord ? Et l'itinéraire, parce qu'en fait, pour aller au glacier blanc, on va le dessiner là, le refuge du glacier blanc. Et puis après, il y a le glacier qui, hop, qui va comme ça, d'accord ? Et en fait, là, ça s'appelle Prêt de Madame Karl. Donc là, sur la carte, vous avez vu, on vient ici, le Prêt de Madame Karl, c'est un grand parking. Hop, il y a un bistroquet pour boire un café. Et puis, en deux heures et demie, on monte au refuge, d'accord ? Donc nous, on a le trajet à faire, qui fait une heure et demie de la grave auprès de Madame Karl, se préparer, et puis monter là. Mais en fait, on ne va pas du tout monter par le sentier. Pourquoi ? Le sentier, il est intéressant, mais c'est un sentier, c'est un sentier large. En plus, c'est très, très fréquenté. Bon, là, on est en joint, ça va. Et donc, nous, on va trouver un itinéraire qui passe là, qui s'appelle l'ancien sentier des guides. Alors, il n'est ni visible sur la carte, et il n'est visible sur aucun topo. Donc, alors, il est visible quelque part, sur Camp un tout petit peu. Et puis là, comme moi, c'est un truc qui m'intéresse dans le cadre du haut tour des écrins. Et bien, en fait, on y est allé il y a 15 jours. Et puis, voilà, on a essayé de regarder comment c'était. Et puis, on en a fait une trace GPS. Donc là, c'est une application Karto. Et puis, on voit bien que là, ici, on est monté, on est redescendu. Bon, bref, on va suivre ça. Donc là, en fait, le topo, c'est mon expérience perso. Donc, en fonction de mon expérience perso, je vais vous dessiner ça. Alors, on va dessiner l'espèce de gros sentier là. Il va faire le gros sentier. Donc là, il y a l'ancien glacier qui... Là, il est là, mais avant, il arrivait là. Et il y a une passerelle. Toc, voilà. Et puis après, le sentier, il continue. Alors, il continue pour aller à Tuket. Donc, ça fait toc, toc, toc. Ça va à Tuket. Ça vient là et ça va au-dessus. À partir de là, c'est sentier. OK. D'accord ? Donc après, et ici, le grand sentier, en fait, il passe. Il monte là et il fait des trucs comme ça. Toc, toc, toc. Et il vient là. Et nous, on va partir d'ici. Très rapidement. En fait, on va sortir complètement du sentier. D'accord ? C'est ce qu'on voit ici. D'accord ? Ici, il y a la première passerelle. Alors, le prêt de Madame Karl, il est là. Là, je vais réduire. Hop là. On revient. On va prendre le sentier normal. Et puis là, hop, à la première bifurcation. Ce n'est pas une bifurcation. Au premier virage du sentier, quand il monte, nous, on va aller de l'autre côté. Là, il y a des photos sur mon site de cette affaire-là. Donc, qu'est-ce qu'on a comme terrain ? Alors, on a un terrain qui est wild. Il y a des petites centres. En fait, le glacier, il descendait avant jusqu'auprès de Madame Karl, en bas. Il se rejoignait avec un autre glacier et ça a formé des roches moutonnées. Donc, c'est du granit vachement lisse. Et nous, on va monter là. Et donc là, le sentier, pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que d'abord, il est petit. Ensuite, il est petit. Non, ce n'est pas un sentier. Et donc, on va faire, entre guillemets, un espèce de mix entre du crapahutage. Donc, c'est-à-dire, je mette des mains, je monte, etc. Avec des parties où il faudra s'encorder, où il y a des pitons. Donc là, on va apprendre à s'encorder et s'assurer. Après, on va apprendre à mettre une corde un peu longue ou une corde un peu petite. Et donc, on va essayer de représenter ça sur le chemin. Donc, en fait, ça part comme ça. Hop là. Donc là, il y a des... Hop, je vais mettre des falaises comme ça. En fait, on va traverser. Après, normalement, je devrais faire plus grand, ça serait mieux. Là, après, on a une petite partie où on va s'encorder, ici. Et puis après, on va cheminer un peu dans des zones, un peu comme ça. Donc, en fait, il y a cette partie-là qui est un peu plus difficile. Et en fait, dans les utilisations de la corde, il y a plusieurs manières d'utiliser la corde. D'accord ? On a une manière, comme en escalade, où on fait des longueurs. D'accord ? Donc là, on va dire que c'est, entre guillemets, on fait les longueurs parce que c'est le plus difficile. Donc, on va être là-dedans. Ici, là. Voilà. Là, on a une section où on est comme ça. Après, on a une autre manière de s'encorder. C'est qu'on est encordés ensemble, mais l'un et l'autre progressent ensemble. D'accord ? Ça, c'est un corde tendu ou corde courte. D'accord ? Toi, tu as déjà vu ça. Tu as déjà fait ça. En neige, par exemple. On trouve comme ça. Donc là, on a des parties, ici, là, qui sont un peu de cette manière-là. Et le reste, en fait, on évolue sans corde. D'accord ? Donc là, on a identifié par ces trois manières-là les différents types d'encordements qu'il faut qu'on arrive à maîtriser, déjà, à connaître, à maîtriser et puis à mettre en œuvre comme il faut. Et nous, c'est ça qui va nous intéresser. Donc, on n'a pas d'informations plus que ça. Donc, ça va nous suffire. Et puis, on aura ce que j'ai préparé, etc. Donc là, on va faire trois cordées. On sait que Thomas, il a l'habitude, un petit peu. On sait que, d'après vous, de vous trois, qui c'est qui est le plus à l'aise ? Simon, c'est toi ? En un instant, oui. D'accord. Ben voilà, en deux cordées. En deux cordées, oui. Donc, ça veut dire que moi, ce que je vous propose comme mode de fonctionnement, Simon, tu te mets avec Thomas. Oui. D'accord ? Comme ça, vous pouvez évoluer en réversible. Et puis, nous, on se met tous les trois. Après, on peut réfléchir sur la manière de comment on va s'encorder, etc. Pas de souci. Ça, on y fait sur place. Donc, ça veut dire que la nature du projet, en fait, c'est de l'enseignement. Donc, ce qui dit enseignement, dit forcément, en termes d'horaire, il nous faut du temps. Là, il y a 250 mètres, je crois. Le point de départ, c'est 1 800, 1 874. Il y a un des points d'arrivée, c'est le glacier blanc. Donc là, tiens, regarde le glacier blanc. Il y a combien d'altitude sur le glacier blanc ? 2 542. OK. Donc, la différence ? 700, mais 700 mètres, je veux dire. Là, on avait vu qu'ici, c'était... Il y avait environ 250, entre là et là. D'accord ? Ah oui, et là, on va rejoindre le vrai sentier. OK. D'accord ? Donc, à partir de là, c'est tout simple. On a, en termes d'organisation de la journée, il faut qu'on s'organise pour récupérer tout le matériel. Pour partir de la grave, en fait, il faut qu'on a récupéré le matériel qu'on a besoin. Donc, en fait, 8, 9, on n'est pas parti avant 9, ouais, avant 9h30, 10h. Allez, on va dire 10h max. 1h30, 11h, 12h, ça veut dire qu'on va casse-croûter par là, au départ. D'accord ? Et puis après, on attaque tranquillement. On sait qu'on a toute l'après-midi pour faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a... Une fois qu'on a vu un peu le chemin, ça vous va, là ? Vous voyez un peu ce que c'est ? D'accord ? Donc là, on fait au max, même avec de l'enseignement, au max, on en a 2h pour faire ça. Et là, je pense qu'on a une heure pour faire ça. Oui, là, ça va. D'accord ? On a le trajet, on en a... Donc, on a 10, 10, le trajet, ça fait 1h30, ça fait 2h avec tout le truc intermédiaire. Donc voilà, on part en début d'après-midi, là-bas. 13h, là-bas, 13h, 14h, 15h, 16h, voilà, vers les 4h, on est en haut. Bon, ça va, on aura le temps de débriefer. Et l'enjeu, c'est de faire ça. Et après, pof, après, il faut qu'on prenne du temps pour regarder qu'est-ce qui se passe au-dessus. Ok. Voilà. Alors là, c'est quoi la difficulté de ça, de ces passages-là ? Ce n'est pas des passages difficiles en termes d'escalade, c'est au maximum du 3. Il y a deux pitons, et puis il faudra qu'on regarde comment faire un relais, et là, on discutera ça. Voilà, ça, c'est la partie technique. Le matériel qu'on a besoin pour faire ça, eh bien, en fait, on a besoin de cordes, d'accord ? Donc, on a besoin de deux cordes. Là, c'est les cordes qu'on a besoin pour après la neige, mais là, ça sera des cordes qu'on va utiliser d'escalade. Donc, on aura, voilà, deux cordes de 50 mètres parce qu'on en a besoin pour plus tard. Donc, hop, il nous faut des cordes. X2, il nous faut un peu des sangles, il nous faut des dégaines. Et puis après, tout le reste, on est à nos à la main parce qu'il n'y a aucun équipement. En fait, c'est juste là, il y a un tout petit peu d'équipement. Donc là, il faudra qu'on apprenne à comment on marche en assurant l'autre. C'est-à-dire que si vous êtes tous les deux, comment on fonctionne pour assurer ? Après, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a les parties qui sont plus faciles. C'est comment on évolue de manière sans cordes et le plus simple possible. Donc là, on est dans l'intermédiaire entre de la randonnée normale et puis de l'alpinisme où on est encordé. Là, on a normalement, pour la grande majorité des gens, le principal problème de ça, c'est qu'en fait, par où ça passe. Et donc, ça va être intéressant de regarder par où on passe, par où on passe dans une espèce d'environnement très wild. Parce que finalement, il n'y a rien de prédéfini. Ah ouais, il n'y a pas, il y a deux, trois kernes. Il n'y en a pas assez, mais il ne faut surtout pas qu'il y ait de la peinture. Il ne faut surtout pas qu'il y ait des traces, pas des traces, il ne faut surtout pas qu'il y ait du... Trop d'équipements pour justement garder ce caractère très wild. Et nous, c'est ça qui nous intéresse. Pour vous, il va falloir que vous vous confrontiez à, ben maintenant, comment je vais passer là ? Alors, bien évidemment, là, ça me va, j'y connais un peu, mais pas tout. Parce qu'il faut qu'on soit vraiment au meilleur point. C'est intéressant, quand tu dis point B, etc. Là, on voit bien qu'en fait, l'itinéraire, il a été coupé en tronçons. En segments, oui. En segments. Et en fait, chaque segment correspond à un mode de... Alors là, on est dans un cheminement en rocher facile. Et chaque tronçon correspond à un mode d'encordement. Et donc, c'est ça qu'on va voir. D'accord ? Et moi, je pense que si ça vous va, est-ce que ça, ça vous suffit pour imaginer ce que ça va être demain ? Oui, oui. En termes de représentation, c'est vraiment clair. Absolument, avec les cartes et tout ça, oui. Et puis après, on regarde nos cordées qu'on a plus ou moins définies. On voit si elles marchent, si elles fonctionnent. Et puis, voilà. Après, moi, mon rôle de... Je serais plutôt dans l'enseignement. Donc, par exemple, là, peut-être que je m'encorderai ici avec vous ou pas. Oui, oui, oui. D'accord ? Parce que ça reste un terrain facile. Et de nouveau, ce qui m'intéresse, c'est que vous fassiez votre... Il y a un endroit où il faut mettre une sangle sur un béquet. Et puis, à part ça, c'est tout. C'est suffisamment court pour que, même si on prenne le temps, ça n'explose pas nos horaires. On s'en fout. C'est calibré comme ça. Du coup, les différentes couleurs, là, ça représente les différents modes d'encordement. Et du coup, ce n'est pas forcément les modes de vigilance, finalement. Parce que du coup, tu peux tirer des longueurs et être dans un mode détendu. Alors, pour essayer d'expliquer ça, en fait, là, la vigilance principale, c'est une vigilance risque de chute. Oui. D'accord ? Et en fait, pour éviter de chuter, en fait, tu vas avoir recours à plusieurs modes différents d'encordement. Oui. Donc, en fait, c'est cette vigilance-là d'une course rocheuse facile. Donc, c'est une vigilance de chute qui est qualifiée. Et en fait, elle est qualifiée pour représenter sur l'itinéraire ce que tu vas faire. OK. Si tu es sur le glacier, eh bien, tu vas changer de vigilance. Tu vas être sur une vigilance glacier. Si tu es sur une pente de neige, par exemple, pour monter à Rocheforio ou pour monter vers le pic du glacier d'Arcine, il y a des pentes de neige qui sont hors glacier, mais qui peuvent être plus ou moins raides. Et là aussi, on sera dans une vigilance de chute. Mais par contre, les couleurs voudront dire autre chose. Mais souvent, ils sont gradués du plus simple au plus compliqué. Par exemple, sur la glissade en neige. Mais en fait, c'est ça, on y verra après-demain. C'est en fait, si tu glisses, qu'est-ce qui se passe ? Si tu peux glisser et qu'il ne se passe rien, parce que voilà, c'est pas méchant. Mais si tu glisses et puis en plus, il y a une barre, les conséquences, elles seront beaucoup plus importantes. Et là, ta vigilance, elle sera plus importante. Voilà, c'est un peu ça. J'ai répondu à ta question là ? Alors, pas complètement, parce qu'en fait… Rappose-toi peut-être. Ouais. En gros, moi, ce que je me dis, c'est que parfois… Donc, tu vois, là, tu as dit en rose, c'est tirer des longueurs. Ouais. Parfois, tu tires des longueurs, mais il n'y a aucun risque. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est bien équipé. La chute n'a pas de conséquences. A contrario, parfois, tu avances à noix à la main. Et la chute, c'est merdique, tu vois. Oui, oui, ça, c'est ce qu'il va falloir qu'on expérimente au cours de cet été-là. Comment on caractérise, là, par exemple, les modes de déplacement. Et en fait, là, ce qui avait été mis en avant, c'est que les connaissances que tu as besoin pour faire une longueur, etc., il faut que tu saches faire un relais, il faut que tu mettes des gaines, etc., mais il faut que tu assures. Ça, c'est plus important, c'est plus important. Il y a plus de matière que d'évoluer sans corde, en étant uniquement attention à la manière dont tu évolues. Mais bien évidemment, il y a des moments où tu risques plus, si tu évolues tranquille comme ça, qu'en étant encordé, bien évidemment. Et après, mais voilà, c'était une proposition. Oui, c'est encore à définir. Il faut voir avec mes collègues, avec les gens qui s'intéressent, comment dans ce mode de déplacement-là, est-ce que la qualification du mode d'encordement est pertinent ? D'accord ? Et l'idée, c'était que ça soit, entre guillemets, pour vous, dans vos têtes, parce qu'en fait, quand vous évoluez sur un terrain rocheux où vous risquez de tomber, il vous faut du matériel. D'accord ? Le matériel, c'est une corde. Alors, vous pouvez utiliser la corde de plusieurs manières. Alors, ça peut être... Alors, nous, on appelle ça corde courte, corde tendue et faire des longueurs. Voilà, ça, c'est trois manières d'utiliser la corde. Et là, ça définit ça. Ok. D'accord ? On en a rajouté une parce qu'on est dans un niveau très bas de difficulté où l'évolution dans un terrain comme ça est déjà une première manière de qualifier la vigilance. Ok. Ça vous va ? Très clair, oui. Et on va manger, on va sortir la bière. Sous-titrage ST' 501